Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode d'IDF Live qui continue en cette période de confinement. Aujourd'hui, nous allons vous informer, dialoguer avec vous sur trois lettres qui ont fleuri en ce début de printemps, le PSF, le projet sportif fédéral. Pour cela, je remercie la Fédération française de basketball de nous avoir mis à disposition trois des meilleurs spécialistes en la matière. Céline Refait, assistante de direction sur le PSF. Bonsoir Céline. Bonsoir tout le monde. Stanislas Aka, responsable du service détection et management des CTS et CTF. Bonsoir Stan. Bonsoir à tous et à toutes. Et Christian Auger, vice-président de la Fédération française, délégué à la formation et à l'emploi. Bonsoir Christian. Bonsoir à tout le monde. 45 minutes pour vous expliquer le pourquoi du PSF, les secrets de la plateforme Contasso, les actions qui rentrent dans les différentes thématiques, mais surtout pour répondre au plus près à vos questions que vous pouvez poser via le chat Facebook. N'hésitez surtout pas à partager cette publication. Christian, rentrons dans le vif du sujet. Comment sont gérées les subventions 2020, notamment le PSF ? Alors, ce qu'il faut bien déjà dire dès le départ, c'est qu'on a une situation différente en 2020 par rapport aux années précédentes. Jusqu'à présent, la totalité des subventions étaient gérées par les directions départementales ou les directions régionales. En 2020, on va avoir deux circuits différents. Et donc, vous voyez, je pense à l'écran, les deux grands types de subventions. Celles qui ne sont pas gérées directement par la Fédération française de basket et celles qui le sont par la Fédé. Concernant les subventions qui restent gérées au niveau régional, donc par la DRJS d'Île-de-France ou par les directions départementales, j'attire l'attention sur deux points. Les subventions équipements et les subventions liées à l'emploi et à l'apprentissage. Concernant les équipements, j'en profite aussi pour rappeler que la Fédération avait obtenu déjà l'année dernière la possibilité de financer des terrains de basket 3-3, soit leur construction, soit leur rénovation. Donc là-dessus, juste préciser que tous les renseignements se trouvent soit sur le site Internet de la Ligue Île-de-France, déjà depuis plusieurs jours, soit également, vous avez accès à tous les formulaires sur le site Internet de la DRJS d'Île-de-France. Voilà, et donc le PSF géré par la Fédération, dont on va vous parler en détail. Alors Christian, le PSF, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, PSF, projet sportif fédéral, on va vous détailler ce projet qui a fait l'objet d'un travail important au niveau de la Fédération. C'est une commande de l'Agence nationale du sport qui, dorénavant, gère pour le compte du ministère tous ses dispositifs. Chaque fédération, en 2020, devait être dotée d'un projet sportif fédéral, c'est-à-dire un plan reprenant un peu en détail la politique de chaque fédération. Donc là, je ne commenterai peut-être pas tout ce que vous avez à l'écran, mais ça a fait l'objet d'un travail à plusieurs niveaux, validé en comité directeur fédéral, avec des choses qui sont importantes, c'est-à-dire que l'on doit être garant d'un traitement équitable et transparent de l'ensemble des dossiers. Et ce ne sont pas simplement des mots, c'est-à-dire que le traitement doit être absolument équitable, donc il ne doit pas y avoir de favoritisme des uns par rapport aux autres, et il doit être transparent, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir à tout moment justifier de la manière dont on a fonctionné pour instruire les dossiers des clubs, des comités et des lits. Voilà pour cette première partie. Alors, si l'on continue en rentrant un petit peu plus dans le détail, tous les comités et toutes les ligues sont éligibles, mais on va s'adresser plus particulièrement aux clubs, puisque le public qui nous écoute, je pense, est constitué principalement de clubs. Donc, tous les clubs qui sont adhérents de la Fédération française de basket et affiliés à la 2F2B sont éligibles à la demande de subvention pour, là, à ce jour, et pour des subventions de l'année 2020. On précise ensuite, par contre, que les sections basketball des clubs Omnisport pourront déposer des projets auprès de la 2F2B si elles répondent aux objectifs fixés par la Fédération française de basket. Par contre, mais bon, ça concerne quelques clubs, les sections basket des ASPTT ou les clubs ASPTT qui sont affiliés à la Fédération sportive des ASPTT doivent déposer leurs dossiers auprès de cette fédération et ne sont pas éligibles à la Fédération française de basket. Voilà. Et Stanislas nous parlera tout à l'heure comment une section peut déposer qu'on est club Omnisport. Alors, sur les dates, on ne va pas vous détailler tout le calendrier, mais vous le reverrez aussi tout à l'heure. Il faut bien savoir qu'il y aura deux circuits d'instruction. D'un côté, les ligues régionales sont chargées d'instruire les dossiers des clubs et la fédération, elle, s'est réservée, et ce qui semble logique, l'évaluation et la gestion des dossiers des comités départementaux, des ligues régionales et des clubs et des ligues régionales ultramarines. Première chose à noter pour les responsables de clubs, si on peut revenir peut-être à la diapo du calendrier, juste un instant. Initialement, la date limite avait été fixée au 15 avril. Nous avons obtenu de l'ANS la possibilité de reculer de 15 jours. Donc, chacun a 15 jours supplémentaires jusqu'au 30 avril pour déposer les dossiers dans le compte ASSO, dont nous allons vous reparler en détail tout à l'heure. Durant tout le mois de mai, les dossiers des clubs seront évalués par les commissions régionales et puis les comités et les ligues par la commission fédérale. Et après, si vous voulez, il y a toute une série d'étapes intermédiaires avec des passages en bureau fédéral, etc. Pour, normalement, un paiement, si tout va bien, aux environs de la deuxième quinzaine de juillet et au plus tard, au mois de septembre, la mise en paiement des subventions des clubs, des comités et des ligues. Voilà. Donc, à retenir pour vous, 30 avril 2020, date impérative. Et on conseille aussi, là, je me fais le porte-parole des opérationnels en région qui vont piloter ça, ne déposez pas tous le 29 et le 30 avril parce que le bazar, il risque d'exploser. Donc, le confinement aura du bon, c'est qu'on peut y travailler un petit peu tous les jours dès maintenant. Voilà pour cette partie-là. Christian, tu parlais de transparence. Comment va se passer les instructions des dossiers et plus particulièrement celles des clubs ? Alors, les clubs vont déposer leurs dossiers sur le compte ASSO. On vous reprécisera les conditions un petit peu tout à l'heure. Ensuite, en back-office, j'allais dire, il y a un logiciel qui était utilisé par les services de l'État qui ont été mis à disposition des fédérations. Un système qui s'appelle OSIRIS, dans lequel ça permet de récupérer tous les dossiers des clubs, des comités et des ligues. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple au niveau de la Ligue d'Île-de-France, tous les dossiers que les clubs d'Île-de-France auront déposés, nous y aurons accès. Nous aurons à les extraire de la base de données. Puis ensuite, à travers un outil sous Excel qui a été élaboré par la Fédération et qui sera présenté aux opérationnels demain soir, nous aurons à noter les clubs. Du coup, c'est complètement objectif, puisqu'on apportera des points en fonction des actions présentées par les clubs. Et ensuite, les points seront traduits en montants financiers, en euros, j'allais dire. Mais ça, nous ne pourrons le faire au niveau de la Fédération que lorsque l'on aura la totalité des dossiers déposés, puisque la valeur du point ne sera pas la même selon qu'on a, je dis n'importe quoi, à titre d'exemple, si on a 200 dossiers ou si on en a 1 000. Voilà, le travail qu'auront à faire les ligues, c'est de regarder en détail chacun des dossiers, voir si les actions rentrent bien dans le PSF de la Fédération validée par l'ANS. Mais ça, Stan va vous en reparler tout à l'heure. Et regarder un petit peu si le club est bien éligible, s'il est à jour, etc. Voilà, Stéphane. Merci. Christian. Sur les diapos suivantes, je crois qu'on a comment l'instruction se passe, mais tu viens d'en... Je viens d'en parler un peu, voilà. Voilà. Simplement à rappeler pour la Ligue Île-de-France que les clubs devront déposer sur Contasso, sur le numéro 1001. Le code de subvention, c'est le 1001. Stan, le Contasso, justement, quels en sont les secrets ? Alors, tout d'abord, avant de commencer vraiment d'aller dessus, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'avoir quelques documents et quelques quêtes pédagogiques. Tous ces documents, ils ont été reliés. Vous avez tous les liens qui apparaissent. Le premier, il y a un espace projet sur le site de la Fédération, pas tout à fait sur le site de la Fédération, sur l'intranet fédéral, avec sur IFFBB, sur lequel vous pouvez trouver très facilement tous les documents. Vous avez également, avant de commencer, des tutoriels vidéo sur le Contasso, qui ne sont pas des tutoriels vidéo qui durent très longtemps, c'est-à-dire que c'est trois fois dix minutes, qui peuvent bien vous aider, qui vont reprendre un certain nombre de choses que je vais vous dire. Mais c'est toujours intéressant de les compulser avant de commencer. Et puis, vous avez donc l'accès à Contasso, là, avec également les différentes choses. Ce que je vous conseille, c'est des documents qui sont très, très importants en termes de volume. C'est de ne pas hésiter, pour les consulter, pour aller très rapidement, à utiliser la combinaison de touches chez TRLF, qui vous permet rapidement de trouver un mot-clé. On va le voir, ça peut être intéressant à certains moments pour renvoyer d'une partie du document à l'autre. La diapo suivante. Alors, la diapo suivante, ici, on devrait peut-être commencer par ça. On vous parlait déjà de ce qu'il fallait. Maintenant, surtout, soyez vigilant. Soyez vigilant. On n'insiste que trop, parce qu'il y a des incompatibilités avec certains navigateurs. Donc, il faut savoir que sur Opera et sur Internet Explorer, il y a des bugs. Ne les utilisez pas. Rentrez par Firefox, par Chrome, par Safari. Mais soyez très vigilant, parce que sinon, vous pourriez avoir au cours des opérations différents problèmes. Tout n'est pas compatible. Donc, premier avertissement par rapport à ça. Faites attention. Perdez du temps au départ pour en gagner par la suite. Alors, ce qu'on vous conseille, et là, je vais être insistant, je vais vous le redire plusieurs fois, pour vous faire gagner du temps. Au risque d'être lourd, mais je pense que ça vaut le coup de l'être. Il faut que vous, avant de commencer à remplir les fiches, avant de commencer à remplir les fiches, toutes vos fiches, quelles que soient les fiches, pensez d'abord à télécharger les documents. Vous les téléchargez. Une fois que vous les avez téléchargés, ils vont être téléchargés une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que dans chacune des fiches, ils vont s'incrémenter automatiquement. Alors qu'à contrario, si vous ne le faites pas, vous allez être obligé pour chacune des fiches de télécharger les documents dessus. Et ça prend beaucoup de temps. Tout en sachant, c'est la cerise sur le gâteau. Là, je vous demande d'être bien assis, de faire bien attention à ce que je vais vous dire. Je vais insister. C'est que toutes les 30 minutes, même si on est en ligne, même si on est actif, ça veut dire que vous êtes en train de taper sur votre clavier, à ce moment-là, il risque d'y avoir, c'est pas qu'il risque d'y avoir, il va y avoir une déconnexion. Il faut dire qu'il faut se reconnecter. Et si vous n'avez pas enregistré, on va y revenir par la suite aussi, tout va être perdu. Donc, il faut que vous enregistriez régulièrement pour ne rien perdre et ne pas être berné par un système qui est sans pitié avec vous. Le conseil, c'est d'enregistrer à peu près toutes les 5 minutes. Voilà. Le plus souvent possible, je pense. Dès que vous avez tapé quelque chose qui est un petit peu long, allez cliquer sur le bouton. Donc, on vient de voir la diapositive. Suivant. Vous avez un bouton dans le bandeau autour de Courses, qui se trouve en bas, enregistré. Donc, allez-y, ça prend une seconde pour cliquer. Dès que vous avez mis des éléments, là que vous vous êtes un peu crevé les yeux sur l'écran, n'oubliez pas, sinon vous êtes obligé de remettre l'ouvrage sur le métier de recommencer. Alors, là, vous avez le détail de toutes les pièces à préparer avant de commencer. Donc, encore une fois, je vais vous le répéter pour que vraiment vous ne vous loupiez pas par rapport à ça. Le jeu en vaut la chandelle, puisque ça va vous permettre de le faire une fois et une seule fois. Alors que sinon, vous allez être obligé de le refaire à chaque fois. Je le redis, à dessin. Alors, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est le numéro de SIRET, RNA, etc. Ce que je vous propose de faire pour facilement le rentrer ensuite dans le compte ASSO, c'est d'utiliser la même nommage de clature, ce qui va vous permettre que quand on va vous demander le numéro de SIRET, vous l'ayez sous le coude, etc. L'exemplaire des statuts, vous l'ayez sous le coude avec le même nom. Vous aurez juste à cliquer sur le dossier que vous avez préparé et ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Alors, très classique, le numéro de SIRET qui est perdu, ce n'est pas très grave. N'abandonnez surtout pas pour autant. N'abandonnez pas, il y a ce site-là qui va vous aider à le récupérer. Vous allez cliquer dessus et ensuite, en suivant les différentes modalités, vous allez pouvoir récupérer votre numéro de SIRET, On est d'accord que pour une association étant une section de club Omnisport, c'est le club Omnisport qui est support de tous ces documents administratifs ? Absolument, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que Christian a rappelé. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Ok, on peut avancer, Céline, s'il te plaît. Alors, simplement créer un seul compte par association. On vous rappelle encore une fois que les sections ne doivent pas créer leur propre compte. Ça, c'est très important. Il va vous avoir un courriel avec un lien de validation pour confirmer. Soyez vigilant, ce lien-là va durer, il va être actif seulement 24 heures et apparemment, très souvent, il passe dans les indésirables ou spam. Donc, allez regarder, allez vérifier si vous ne le recevez pas. Méfiez-vous, mais en tout cas, il devrait pouvoir être là. Enfin, créer une boîte générique pour que toutes les… si vous êtes à plusieurs à travailler sur le dossier, pour pouvoir partager les différentes informations et que chacun puisse régulièrement être en contact. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement entre 2019 et 2020 pour les clubs qui veulent déposer un dossier ? Au bout du compte, je dirais très peu de choses. Très peu de choses dans la mesure où la plateforme Comptasso était déjà la plateforme dédiée l'an dernier. Donc, vous savez l'utiliser. De ce côté-là, quant à l'utilisation technique, je dirais, ça ne va rien changer. Par contre, ce que désormais, ce qui change, et c'est là que c'est très, très important, c'est que maintenant, il y a eu les objectifs qui ont été écrits par la Fédération française de basket, qui ont été validés par l'Agence nationale du sport. Et ce sont ces objectifs-là qui vont vous permettre de récupérer les fameux points dont parlait Christian. C'est-à-dire que ces points-là, quand vous allez suivre les différentes fiches, vont être repris dans un tableau Excel, le tableau Excel qu'il a évoqué tout à l'heure, et vont vous permettre, plus vous allez avoir de lignes et qui vont être cochées, plus vous allez pouvoir avoir de points. Donc, il faut vraiment vous tenir aux fiches sur lesquelles on va arriver maintenant. Alors, ce qui peut changer aussi, Stan, par rapport à l'année dernière, aux années d'avant, par rapport à l'ex-CMDS, c'est qu'avant, les actions étaient des actions plutôt d'État, qui ne correspondaient peut-être pas à des actions liées au basketball, et qui maintenant, le PSF est vraiment écrit avec des actions de la Fédération française de basketball ou de ses organes déconcentrés. Alors, ça, c'est une très, très bonne précision. Je te remercie, Stéphane. Pour expliquer le cheminement des choses, d'abord, l'Agence nationale du sport donne un cadre. On ne peut pas mettre n'importe quoi, en tant que fédération, sur les fiches. Et ensuite, au sein de ce cadre-là, la Fédération française de basketball a rédigé des fiches qui sont en accord, naturellement, avec celles de l'ANS. Il y a eu une validation ultérieure, et désormais, maintenant, ce qu'on a pu valider, ce qui est validé avec l'accord de l'ANS. Mais naturellement, le grand changement par rapport avec le passé, c'est que, directement, c'est quelque chose qui est très personnalisé par fédération. C'est-à-dire que ce que peuvent rentrer les gens du basket, ce ne sera pas la même chose que ce que peuvent rentrer les gens du handball, pour me faire comprendre plus clairement. Alors, maintenant, le dossier, vous avez vu qu'il faisait 76 pages. Est-ce qu'il faut connaître les 76 pages du dossier pour pouvoir remplir compte à sceaux ? Non, non. Bon, ce serait une excellente chose, comme on vous le disait, pour maîtriser. D'autant que le fameux PSF, il va être valable jusqu'en 2024. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes opérationnel, vous allez pouvoir, par la suite, être opérationnel et vous êtes prêt jusqu'en 2024. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faut être réaliste. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour lire 76 pages, ça prend beaucoup de temps. Et on vous propose un angle d'entrée différent, d'être tout de suite opérationnel. Alors, comment faire pour être opérationnel tout de suite ? Donc, là, on s'adresse à des clubs. Vous allez aller dans le PSF, sur les pages 49 à 54. Là, on va rencontrer les cinq fiches rentrant dans les trois thématiques prévues à cet effet du PSF. Voilà, c'est ça absolument. Je te remercie, Stéphane. Donc là, on va arriver sur les cinq fiches qui ont été encore une fois écrites par la Fédération française de basket, sur laquelle vous allez pouvoir mettre un certain nombre de choses. On y retrouve un petit peu ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude majeure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a uniquement pour un club le droit de déposer cinq fiches. Cinq fiches et pas une de plus. Une seule fiche par thématique. Et vous n'avez pas non plus le droit de déposer deux fiches sur la même thématique. Ça veut dire que si vous ne faites pas de fiche 2, vous n'avez pas pour autant le droit de faire deux fiches numéro 1. Donc, c'est cinq fiches différentes en sachant que plus vous remplissez de fiches, ça, c'est important de le savoir, plus vous faites d'actions et plus vous financez d'actions, plus dans le tableau Excel, vous allez avoir de points qui vont être comptés, qui vont vous permettre ensuite d'avoir une subvention importante. Alors, on peut en regarder une si vous le souhaitez, peut-être là. Alors, ça, c'est très important ce que tu dis, Stan. C'est que les gens pensent que cinq fiches égale cinq actions. Alors que non, pas du tout. Une fiche peut être égale à plusieurs actions dans la même thématique. Mais il ne faut remplir qu'une seule fiche. Et plus on va remplir d'items dans une même fiche, plus ça va apporter de points. Le tableur Excel, il comporte énormément de lignes. Tout est détaillé. Et on va cocher tout ce qui va être détaillé. Donc, on vous encourage vivement à remplir le maximum de choses. Vous faites sans doute beaucoup de choses dans les clubs. Vous méritez sans doute d'être aidé pour chacune de ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à les présenter. Si vous ne les présentez pas, ça ne peut pas être intégré dans le tableau Excel, bien évidemment. Et à ce titre-là, combien même vous le faites, vous ne pouvez pas être financé. Alors, j'ai une question pratique dès maintenant de Dimitri Huet qui nous dit, il est fait mention des territoires urbains, mixtes et rurals. Le fait d'être en QPV est-il toujours valorisé et prioritaire comme cela l'était avec le CNDS ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on aurait pu le préciser. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux zones qui sont privilégiées. C'est les zones rurales et donc les fameux QPV dont on vient de parler. Donc, sur l'Île-de-France, je ne crois pas qu'il y ait de municipalités qui soient en zone rurale, y compris plutôt sur la périphérie de l'Île-de-France. Mais en tout cas, pour les QPV, bien entendu, et c'est valorisé à double titre, c'est-à-dire que l'agence a souhaité que ça y figure. Et nous, dans notre grille de relecture, on va également avoir une cotation qui est plus importante pour les QPV. Donc, si vous travaillez avec les QPV, mettez-les en valeur, faites-le ressortir dans votre document. C'est une excellente question. Si je peux rajouter une chose, Stéphane ? Oui ? Avec cette fiche que vous avez sous les yeux, c'est l'illustration parfaite d'une part, de, j'allais dire, des actions, alors que Céline a du mal à ouvrir, mais je crois que ça, on l'a entreaperçu, mais vous retrouvez des choses du basket là qui vous parle, comme l'organisation par le club d'événements fédéraux ou comme le soutien au club dans le 5-5, le 3-3, etc. Donc, tout l'enjeu, si vous voulez, de la fédération a été de faire rentrer des actions, j'allais dire, du monde du basket dans un cadre imposé par la NS. C'est-à-dire que le titre des trois axes, ce n'est pas la Fédération française de basket qui les a mis. Ça nous est imposé par la NS. Et nous, dans les tiroirs, on a parfois, alors avec des termes qui peuvent vous paraître un petit peu pompeux, mais il fallait aussi qu'on utilise le vocabulaire de l'Agence nationale du sport. Mais il faut vraiment dédramatiser. Derrière ces titres, vous allez retrouver des choses que vous faites au quotidien et qui sont plus parlants, comme Stéphane le disait tout à l'heure, que les anciennes actions du CNDS où c'était vraiment des actions, j'allais dire, générales, transversales. Là, vous allez vous retrouver au sein de la famille de basket, en principe. On retrouve vraiment l'ensemble de ces thématiques et surtout l'explication de ces thématiques. On peut les retrouver facilement sur IFFBB et notamment aussi dans le document fourni par la Fédération. Dans les deux, c'est ça. C'est ça, Stéphane. De façon indépendante, si vous allez sur IFFBB, vous allez les trouver de manière séparée, chacune des fiches. Par contre, si vous rentrez dans le document PSF, vous allez les retrouver de la page 49 à la page 54, encore une fois. Ce qui est intéressant, comme le disait Christian, c'est que quand vous allez rentrer sur les fiches, vous allez trouver vraiment à entendre parler de basket. Ce n'est pas quelque chose de très abscond avec l'ANS. Vous allez entendre parler sur la fiche 1. Quand on vous dit structuration du club, ça va être la formation de technicien, de technicienne, ça va être la formation d'officiel, formation de dirigeant, etc. Vous allez vous y retrouver. Quand on arrive sur la fiche 2, très concrètement, cette fois-ci, il s'agit de l'organisation d'événements fédéraux 3-3. Vous prenez, par exemple, un tournoi fédéral, un Final Four, à ce moment-là, ça va être valorisé, vous allez pouvoir être aidé. Vous allez vous y retrouver, ne soyez pas inquiet par rapport à ça. Sur la fiche 3, cette fois-ci, on va être sur de la pratique compétitive. Vous avez plusieurs équipes de 3-3, de 5-5, etc. Vous allez pouvoir les mentionner pour pouvoir toucher des crédits à ce titre-là. La 4, son titre est parlant en lui-même, c'est tout ce qui est basket santé, donc les actions basket santé qui se sont bien développées. Vous pouvez également récupérer des subsides par ce biais-là. Et puis enfin, maintenant, dans nos nouveaux chevaux de bataille, la citoyenneté, vous avez cette fiche-là dans laquelle on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses en sachant que les centres génération basket en font partie, un supporter insupportable en fait partie, toutes les actions de discrimination, etc. aussi peuvent être ciblées. Colosse aux pieds d'argile, vous avez beaucoup de choses que vous faites déjà et que vous avez tout intérêt à mentionner pour récupérer les points dont on parlait tout à l'heure. Et on rappelle bien, encore une fois, pour être peut-être un peu lourd, mais une fiche par thématique, mais dans cette fiche-là, vous mettez toutes les actions que vous faites au sein de votre club. pour rappeler. Absolument. Vous l'avez remarqué, on n'arrive pas à ouvrir les fiches. Pourtant, la technique nous permet d'être groupés à un certain nombre. On est tous à des endroits différents, mais je pense que le live fait que Céline ne peut pas ouvrir la fiche. Mais comme ça, ça va vous obliger à aller sur IFFBB. C'est ça. Tout à fait, Christian. Voilà, c'est fait pour... Non, on plaisante. On va passer à la diapositive suivante. Céline, on va l'éluder parce qu'elle est destinée au comité et aux ligues. Voilà. Maintenant, on va arriver avec un cas concret. J'arrive sur la fiche 3 qui est réservée au club et dans laquelle on me parle le basket entreprise. Alors, c'est quelque chose qui pour vous demande un petit peu plus d'éclairage. La fiche, elle fait une seule page et vous vous dites mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour en savoir davantage ? Alors, encore une fois, vous avez deux possibilités. La première, c'est de consulter la table des matières, le sommaire du PSF qui se trouve tout au début naturellement. Ou alors, vous utilisez la combinaison de touches CTRL-F dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, à ce moment-là, vous allez avoir les pages 20-21 qui vont vous apporter toutes les précisions par rapport à basket entreprise. Donc, une fois que vous serez rentré dans les fiches, par ce biais-là, vous allez pouvoir aller parcourir rapidement le document et de manière sélective, c'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose, vous allez pouvoir rapidement avoir des détails dessus et ce qui pour vous n'est pas parlant, n'est pas intéressant parce que vous ne le développez pas, vous n'allez pas être obligé d'aller lire de prime abord. Deux questions par rapport à ce direct. Une question d'Alice Meret. Comment fait-on si 80 % de nos actions ont été annulées par le confinement ? Pour ne rien vous cacher, on a eu ce matin une question qui venait également d'Ile-de-France qu'on a transmise à l'ANS pour avoir une réponse. Aujourd'hui, ce qu'on est tenté de dire, c'est que quand on reçoit des crédits, ces crédits-là, ensuite, on est obligé de justifier leur utilisation. Dans la mesure où on est obligé de justifier leur utilisation, on ne va pas pouvoir le faire puisque le confinement nous a empêché de faire les actions. Ce qu'on pense, c'est que soit il va y avoir un report des actions, soit l'ANS va nous donner une ligne de conduite différente peut-être pour les années suivantes. On ne sait pas. Mais en tout cas, la question est posée et bien entendu, peut-être dans le cadre d'un, je dirais, d'une live update de ce qu'on peut faire par rapport au PSF. On va essayer de vous tenir au courant, peut-être par le biais d'IFFBB ou d'une note, mais que vous ayez cette information-là qui est une bonne question. Alors, du coup, s'il peut-être une précision par rapport à ça, Stéphane, si tu me permets. les fiches que vous remplissez, il faut que les actions aient démarré sur l'année civile 2020. C'est-à-dire que ça peut être rétroactif au 1er janvier ou au mois de février 2020 avant la crise sanitaire et le confinement. Ça, c'est pour le début. Par contre, la fin des actions, alors, sauf erreur de ma part, là, c'est sous le contrôle de Stan, je crois que les actions peuvent se prolonger jusqu'au 30 juin 2021. Absolument, Christian. Donc, peut-être que des actions qui se trouvent annulées actuellement à cause du confinement et ça, forcément, on a tous annulé tout, peut-être peuvent-elles certaines se retrouver reportées au mois d'octobre, novembre, décembre, voire même début 2021. Mais ça doit avoir démarré en 2020. Absolument. Oui, donc de janvier à décembre. Avant de passer à la slide suivante, l'horrence graduelle, oui, on a trois axes, cinq thématiques et donc, on peut déposer une fiche par thématique. C'est cela même. Les cinq fiches au total. Cinq fiches au total. En sachant que sur la première thématique, c'est celle-là sur laquelle il y a trois possibilités de fiches. Mais c'est une bonne question. J'enchaîne. Alors, si vous avez bien travaillé, surtout ne gâchez pas votre travail, ne gâchez pas votre travail. On va le redire de façon claire et pour vous expliquer comment ça se passe. Quand vous avez fini et que vous avez caché tout ce qui se trouve sur la gauche, vous allez pouvoir avoir la mission d'un serfa qui vous dit qu'en gros, vous avez fini et vous avez un document dans les mains. Et malgré tout, si vous oubliez de cliquer sur le bouton qui se trouve à l'extrême droite, transmettre, personne ne va pouvoir savoir que vous avez fait le boulot et que vous avez bien rempli les choses. Donc, c'est indispensable de transmettre. Sinon, on aboutit à un dialogue de sourds. On aboutit à quelque chose qui est plutôt embêtant. C'est qu'on va vous dire mais oui, vous, vous présentez le serfa mais vous avez oublié de cliquer sur le bouton. Personne n'a pu traiter dans les délais requis votre dossier. Donc, c'est crucial une fois que vous avez terminé de bien aller cliquer sur transmettre. Sinon, votre boulot ne va pas pouvoir arriver et vous ne pourrez rien toucher. donc cliquer sur transmettre. Alors, avant de passer à deux autres questions, trois points à rappeler. Remplir tous les renseignements administratifs en mettant tous les documents administratifs avant de commencer à remplir les fiches. Comme ça, on l'a fait une fois pour toutes, pour toutes les fiches et les actions. C'est un excellent rappel, Stéphane. Tu peux insister encore. J'insiste. Enregistrer toutes les cinq minutes car une déconnexion toutes les trois minutes de l'outil Comptasso et ça, on n'y peut rien puisque c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et le troisième point qui est tout aussi important, ne pas oublier de transmettre le dossier puisqu'après avoir fait tout ce travail fastidieux, oublier de transmettre équivaut à ne pas avoir de dossier traité ni par la Ligue, ni par la Fédération, ni par la NS. Une question de Dimitri Huet. En page 47, Dimitri a bien lu le document. On nous donne un exemple de grille d'analyse club remplie par la Commission régionale. Il est indiqué au bout de la ligne oui, non, forfait et 360, 400, 440. À quoi correspondent ces trois derniers chiffres qui varient selon les lignes ? Alors ça, je peux répondre. Alors, vas-y, question. Oui, oui, c'est mieux. Ça, c'est la grille dont je parlais tout à l'heure, le document Excel qui a été élaboré. Donc là, il s'agit de points, il ne s'agit pas d'argent, ce ne sont pas des euros à ce stade-là, ce sont des points et c'est justement le travail d'analyse, d'évaluation, d'instruction des commissions régionales ou de la Commission fédérale. Ça sera de remplir ce fichier de manière à ce qu'au bout du bout, on ait un total de points qui sera converti en monnaie lorsqu'on connaîtra la valeur monétaire du point et comme je l'ai dit au début, ça, on ne pourra le déterminer qu'à partir du mois de mai, au tout début du mois de mai, quand on saura au total combien on a de dossiers et par combien doit-on diviser l'enveloppe financière dont on dispose. Voilà, Stan, je ne sais pas si je suis complet là-dessus. Oui, oui, absolument, absolument. Je pense que là, la notion de points, elle est maintenant, elle est cruciale. Plus il va y avoir de monde, plus on va être obligé de partager, de répartir et plus la valeur du point va être faible naturellement mais je crois qu'aujourd'hui, chacune de nos structures a besoin d'argent et la tâche qu'on a là aujourd'hui, cette année, elle est plus importante que jamais. Un petit complément pour Laurelse Gladwell qui a terminé sa question, mais cette fiche peut reprendre plusieurs actions qui s'inscrivent dedans. Oui, alors on le rappelle, trois actes, cinq thématiques, une fiche par thématique mais dans la fiche, vous pouvez mettre autant d'actions que vous voulez qui peuvent être financées ou pas mais qui correspondent à la thématique. Donc, une fiche par thématique et toutes les actions correspondant à cette fiche. et un seul dossier par club. Ne déposez pas un dossier différent par action. Si vous voulez faire vos cinq fiches, vous faites vos cinq fiches mais il y a un seul dossier du club de la BCD. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de déposer les fiches dans l'ordre. C'est-à-dire que là, vous avez des fiches de 1 à 5. Ne commencez pas par la dernière, ne faites pas un mélange. Traitez-les dans l'ordre, ça va être plus facile pour vous, ça va être plus facile pour nous, ça va nous permettre d'être très efficaces et qu'il n'y ait pas de bug au bout du compte. Alors, une question d'Alain Montel du club de Sartre-Ouville qui a pris le live en cours de route. Les codes du dispositif. Alors, on rappelle que pour la région Île-de-France, le code est 1001. Le code de la subvention est 1001. Oui, en fait, une précision parce qu'Alain, je me souviens, il avait envoyé une question sur l'adresse fédérale par rapport à ça. Vous verrez quand vous en êtes à ce stade-là, il y a effectivement numéro de code et puis en dessous, il y a tout plein de renseignements qui vous sont demandés. Mais si vous rentrez uniquement le code que Stéphane vient de rappeler, automatiquement, vous verrez en bas, ça sélectionne la bonne subvention. Vous n'avez pas besoin de remplir tout le reste, service, instructeur, machin, le numéro de code suffit. Voilà, la dernière chose, c'est… Trois fiches maximum, c'est… Attends, Stade, désolé, je suis désolé. Vas-y, je t'en prie. qui nous dit trois fiches maximum. Non, c'est bien trois axes principaux, mais dans ces trois axes, il y a cinq thématiques et on peut faire une fiche par thématique, donc c'est cinq fiches maximum par club. Oui. Frache 49 à 54 dans le PSF. Alors, dernière question, si jamais vous êtes… vous connaissez un problème, je dirais, par rapport à ce qu'on a pu dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à ingurgiter. N'hésitez pas à vous adresser au référent de la Ligue. Vous avez la note qui vous a été adressée et puis tout à l'heure, là, c'est été remis sur le tableau que vous avez. Désormais, c'est Stéphane Rollet qui va être votre interlocuteur, qui va vous permettre de vous guider. N'hésitez pas, on est là pour ça. Le but du jeu, c'est que chacun puisse avoir sa part du gâteau pour faire fonctionner le basket et on est là pour vous donner un coup de main. Je ne réponds pas à une question, mais c'est un avis que je donne. Je pense qu'il faut vraiment dédramatiser pour tous ceux d'entre vous qui faisiez des dossiers de demande de subvention du CNDS. Comme Stan l'a dit tout à l'heure, en réalité, 90 % des choses, ça ne change pas. Le seul changement, c'est les intituler des actions qui correspondent aux actions de la Fédération. Mais ce n'est pas plus compliqué qu'avant. De toute façon, c'est le même outil. La NS, elle a délégué aux fédérations sportives ce qu'elle faisait avant et les outils qui vont avec. Donc, on hérite de tout ça, entre parenthèses et ça n'engage que moi, sans moyens ni humains ni financiers dédiés par l'État. Donc, on se débrouille un peu comme on peut avec notre bonne volonté aux uns et aux autres. Mais voilà, il ne faut pas être plus inquiet que ça. Ce n'est pas plus compliqué qu'avant. Je pense que même le vocabulaire n'est plus parlant. Le vocabulaire n'est plus basquette. C'est vrai, Christian ? C'est plus facile qu'avant puisque comme on l'a dit au début, les actions sont vraiment les actions de la Fédération. Stann, on a développé ce qu'on souhaitait développer. Maintenant, à votre écoute pour toutes les questions qui peuvent se poser. Alors, plusieurs informations par rapport aux financiers. Est-ce qu'il faut rappeler qu'il y a un montant minimum de subventions à demander pour que les fiches soient éligibles ? Stan ? Alors, les données, elles sont les suivantes. D'abord, on ne finance pas à plus de 50% de la fiche. Il faut le savoir. C'est le maxi. Maintenant, ensuite, ce qui va être donné, c'est 1 500 euros. Et dans les zones rurales, ça descend à 1 000 euros. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'en Ile-de-France, sauf erreur, peut-être à la périphérie, je ne pense pas qu'il y ait de communes qui soient en ZRR. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous groupiez plusieurs actions pour pouvoir arriver à ce seuil-là en sachant que c'est 50% du financement. Il faut rappeler aussi par rapport aux financiers que les clubs, normalement, doivent être à jour avec leur trésorerie des comités, de ligues et de la fédération pour pouvoir postuler au PSF. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'éligibilité et les clubs qui ne seraient pas en règle, naturellement, qui vont demander de l'argent sans avoir réglé leurs dettes avec tout ce qui peut être ligue ou comité, bien entendu, ne seront pas éligibles. Alors, Laurence Gaduel qui nous a trait au cours de route, oui, lorsqu'on fait partie d'un club omnisport, c'est lui qui doit nous ouvrir les droits du compte ASSO. Absolument, absolument, c'est ce qu'on a dit. Oui, oui, parce que le numéro de sirène est celui de l'association omnisport, donc il faut passer par là. C'est incontournable, effectivement. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être une précision, une dernière précision, peut-être d'importance. Les CTC, les unions n'ont pas de numéro de sirène. donc dans ce cas-là, il faut être très, très vigilant. Elles ne peuvent pas non plus déposer de dossiers. Il faut que ce soit les clubs, purement clubs qui déposent les dossiers avec leur numéro de sirène, en sachant qu'un club peut appartenir à une CTC, bien entendu, mais il faut que ce soit les clubs qui déposent les dossiers. J'avais oublié et en général, on y pense, mais ça a son importance. Pour rappeler toujours au niveau financier, donc il y a le budget à mettre avec la fiche action technique, il faut aussi dire que toute action qui aura eu un financement en 2020, on devra donner en 2021 le budget de cette action avec un bilan financier réalisé et un bilan technique aussi. On ne crée pas des actions si celles-ci ne sont pas réalisées. l'argent important puisque c'est un travail que les fédérations sportives et donc celles de basket on aura mené en 2021, c'est à la fois la campagne 2021 du PSF et l'évaluation du PSF 2020. Stan, quelque chose à ajouter ? Je crois qu'on a fait le tour, mais s'il y a des questions, on est naturellement prêts à y répondre. On n'a plus de questions sur le chat, il faut dire que cette émission restera en ligne sur notre Facebook pour que vous puissiez la revoir et répondre aux questions. Je reste à votre disposition pour la Ligue de France, vous avez les coordonnées qui vont vous être transmises puisque nous avons changé de référents et n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions, il n'y a aucune question inutile, mais surtout déposez vos dossiers et ça je pense que c'est important puisque maintenant les actions sont vraiment des actions liées à l'activité de votre club que vous fassiez du 5-5, du 3-3 ou du vivre ensemble. Je tenais, Christian, pas de remarques particulières ? Non, pour moi, on est à disposition à la fois au niveau de la Ligue dans les conditions que Stéphane vient de rappeler et puis au niveau fédéral, qu'est-ce que c'est plus à ce titre que je m'exprime là, on y travaille plusieurs heures par jour. Alors, une question d'Alice Meret, lorsqu'on est à un petit club, mais il n'y a pas de petit club, qui accueille beaucoup d'enfants de communes rurales, pas aux RR, peut-on déposer une fiche action ? Je dirais dans ce cas-là, je parle sous le contrôle de Christian parce que là c'est un cas particulier qu'il faut le mettre en valeur et que ce qu'il faut, c'est qu'au moment où on monte le dossier par rapport à la répartition des licenciés, il faut dire combien il y a de licenciés qui arrivent des ZRR là et dire qu'il y a quelque chose qui peut se faire en relation avec eux. Après, de façon pointue, naturellement, il faudra qu'on étudie les choses, mais ça me semble avoir son intérêt. Je parle sous le contrôle de Christian qui peut peut-être… Non, non, c'est la réponse que j'aurais faite. Effectivement, on peut avoir des cas comme ça en Ile-de-France, en particulier en Seine-et-Marne, et là, je pense que c'était le cas, en Essonne, en Yvelines et en Val-d'Oise, dans les parties rurales de ces quatre départements-là. Qui ne sont pas forcément… Les clubs, le siège n'est pas forcément en ZRR, mais peut avoir des actions effectivement avec des communes qui, elles, sont en ZRR. Donc ça, il faut le faire et l'indiquer clairement pour qu'on en tienne compte. De toute façon, je pense que même si vous avez un doute sur une de vos actions, il faut mieux la mettre dedans et on verra bien à l'arrivée si elle est subventionnée ou pas. Ça, c'est important. En mettre plus peut-être qu'en mettre moins. Une question de Dimitri Huet. Où peut-on trouver des documents sur le processus d'actualisation du 3 contre 3 ? Du 3-3. Bonne question. Là, aujourd'hui, il y a l'étoilisation des clubs qui est mise dans les premières pages. Encore une fois, il faut faire un petit coup de contrôle F. Étoilisation et puis vous allez avoir tout ce qui est relatif à l'étoilisation qui va apparaître en faisant suivant, suivant, suivant au fur et à mesure du document. Vous n'allez pas avoir besoin de lire tout le document. Vous allez gagner beaucoup de temps en le faisant avec le PDF et cette combinaison de touche. Bien, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie tous les droits vraiment d'avoir participé à cette émission dans vos calendriers un peu surchargés en ce moment de visions, conférences ou autres. Je sais qu'il y a une autre réunion sur le PSF à destination des référents opérationnels et présents de ligue demain soir si je ne m'abuse. C'est ça. Tout à fait. Oui. Céline, une bonne soirée. Stan, une bonne soirée. Christian, une bonne soirée. Je remercie encore vivement la Fédération française de vous avoir mis à disposition parce que je pensais que c'était important. Restez chez vous surtout. Le déconfinement interviendra un jour. Bonne soirée à tous. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir. à bientôt sur les terrains. Merci à tout le monde. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada